Chavira, Shapiro, bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 30 avril 2024 et vous regardez le journal des Chapiots et cette jeune blonde, plus si jeune que ça d'ailleurs, même plutôt un peu défraîchie, je suis désolé ma petite Marine mais tu commences à vivre, ah bah si ma mère, ça se voit, il y a les pas de doigts, il y a les cerfs et tout ça ah bah ça commence à se voir que t'es plus de première jeunesse quand même cocotte, hein ? Bon, et bien cette jeune dame que vous connaissez tous, c'est Marine Le Pen, a fait la une des journaux algériens Oui, l'Algérie rend hommage à Marine Le Pen parce que Marine Le Pen veut mettre l'Algérie au premier plan de la lutte contre les migrants en France Je vous jure que c'est pas une blague Sauf qu'en fait, visiblement, les journalistes algériens n'ont pas exactement compris les propos de Marine Le Pen Je vous explique Marine Le Pen a bien dit qu'elle souhaitait travailler avec l'Algérie pour les migrants clandestins Mais c'était pas dans le sens de faire de l'Algérie un partenaire pour lutter contre la clandestinité Je vous rappelle que 70% du peuple algérien veut fuir et que 30% vit déjà à l'étranger Ce qu'a fait Mme Le Pen, elle s'est inspirée de ce qu'a fait M. Soumak en Angleterre Elle veut relocaliser, en payant un pays, les migrants illégaux C'est-à-dire qu'elle dit à l'Algérie que si elle devenait présidente de la République Eh bien, elle proposerait à l'Algérie ce que les Anglais proposent au Rwanda et que le Rwanda a accepté C'est-à-dire que l'Algérie serait payée pour reprendre des migrants Et après, traiter sur le sol algérien les demandes des migrants vers l'Europe En fait, c'est pas en faire un partenaire C'est un moyen de renvoyer les illégaux algériens en Algérie Première chose Et ensuite, de se débarrasser d'un autre problème des autres migrants En délocalisant, comme on fait les Anglais Et visiblement, le gouvernement algérien est très très intéressé par ça Et vous me direz pourquoi ? La raison est simple L'Algérie a besoin de finances Et l'Algérie a actuellement besoin de soutien politique Or, le gouvernement Macron commence à lâcher l'Algérie Et se rapproche énormément du Maroc Et Marine Le Pen est bien consciente que le Maroc n'accepterait pas, sur son sol De créer des camps de détention Pour des migrants Or, Marine Le Pen D'ailleurs, c'est ce qu'elle explique dans l'interview qu'elle a donnée Est parfaitement consciente que l'Algérie le fait déjà L'Algérie, aux portes du désert, a déjà créé des camps D'ailleurs, elle cite Tindouf En disant que Tindouf n'est jamais qu'un camp de concentration à salle ouvert Ce qui n'est pas entièrement faux Et donc, il n'y a rien de choquant pour elle De proposer à l'Algérie De faire ce qu'elle essaie de faire le mieux Enfermer les gens et les encadrer avec des militaires Voilà ce que propose Marine Le Pen C'est pas du tout un partenariat gagnant-gagnant Loin de là Le partenariat gagnant-gagnant, il est fait avec le Maroc Où le Maroc envoie ses experts en sécurité Pour lutter contre le terrorisme Et il y a des négociations actuellement avec le gouvernement marocain et la France Pour lutter contre le trafic de stupéfiants On dirait que c'est un peu spécial ça, mais bon Mais les médias algériens sont très très contents Bientôt on va voir les Algériens Ne plus aller voter, elle est fille Mais aller voter Marine Le Pen Alors le truc c'est que visiblement Ils n'ont pas compris Parce que je pense aussi que Marine Le Pen En faisant ça Se fout de la gueule de l'Algérie ouvertement J'imagine papa Jean-Marie Là il doit rigoler en disant Mais qu'ils sont cons Et ils le sont Donc voilà L'information est vraiment réelle Vous la retrouvez dans les médias algériens Marine Le Pen Devient la meilleure amie De l'Algérie Pour une simple raison Ils sont trop cons pour comprendre ce qu'elle a dit Sur ce Soyez heureux Rendez heureux Réfléchissez un peu Sous-titrage Société Radio-Canada